Alors bonjour à tous, ce matin, petite virée sur Cuyi, village vigneron au bord du lac Lémeau et on est là pour le tirage de la semaine. Alors cette semaine va être placée sous le signe du sixième chakra, l'indigo, avec des tendances pour la semaine, une énergie de paix, équilibre, justice, d'orature et intuition. Voilà, donc je vous laisse choisir un objectif en fait. Alors c'est sûr que si vous vous sentez bien dans cet aspect paix, sérénité, alignement, les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, aucun souci. Par contre si vous avez un besoin plus ou moins conséquent de retrouver l'équilibre à un niveau ou à un autre, je vous laisse y réfléchir, que ce soit relationnel, santé, professionnel, etc. Je vous laisse choisir une carte, gauche, milieu, droite, pour vous aider à aller vers une amélioration de cet objectif ou pour votre objectif. Voilà, donc ici on a les trois cartes, ça veut dire à gauche on retrouve l'indigo, sixième chakra, troisième chakra pour le jaune et deuxième chakra pour la couleur orange. Donc suivant la carte que vous avez choisie, on va déterminer un petit peu ce qui va pouvoir vous aider. Voilà, pour l'indigo, on est dans l'équilibre et la stabilité. Alors c'est sûr que je vous ai mis deux, trois petites considérations, jugement, valeur, comparaison, ça c'est vraiment trois termes qui vont bien ensemble. Donc pour votre équilibre peut-être ça serait bien d'arrêter de vous juger ou de juger constamment les situations, les personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous travaillez ou la société, peu importe. Et respecter vos valeurs, ça c'est hyper important pour votre notion d'équilibre. Et puis arrêtez de vous comparer, ça ne sert à rien, on est tous uniques. Voilà, ensuite je vous ai mis au niveau des hésitations, parce que l'indigo on est dans une notion d'équilibre ou de déséquilibre. Quand j'hésite, quand j'attends, quand je suis vraiment dans l'attente et qu'il ne se passe rien, c'est très frustrant. Donc là, travaillez avec les pour et les contre d'une situation, de quelque chose que vous sentez devoir faire. Voilà, posez-les pour les contre et vous saurez tout de suite quel est le choix à faire, parce que l'indigo nécessite parfois un choix. On a justice et karma, alors là j'aime bien en parler un tout petit peu, c'est-à-dire que si vous avez l'impression que justice ne vous est pas rendu sur une situation où vous avez le sentiment, vous, d'être juste, eh bien parfois il peut y avoir un karma qui se cache derrière. Donc ça c'est des consultations que je donne aussi, mais là je ne peux pas en parler plus que ça. Voilà, donc carte, la première carte, la gauche, si vous l'avez tirée, vraiment, travaillez aussi votre mental, pensée négative à transformer en pensée positive, on l'a déjà vu. Voilà, pour les personnes qui auraient choisi la carte du milieu, on est dans le troisième chakra, la couleur jaune. Là, il y a besoin d'éclaircir quelque chose par rapport à votre objectif, il n'est pas suffisamment clair encore pour être atteint. Plus de précision peut-être, soyez un petit peu plus précis dans cet objectif, mettez-y peut-être un peu plus de formalité, c'est-à-dire que si c'est un contrat, faites-le signer, hyper important, voilà, pour ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite. Et puis je parle d'égoïsme et de satisfaction, parce que le jaune on peut être dans la frustration totale, le mécontentement total. Et si vous avez tendance à donner plus aux autres qu'à vous-même, réfléchissez-y, faites de vous-même une priorité. Cette semaine va servir à ça, à vous cocoller, à vous chouchouter, à vous prendre en considération aux priorités avant de vous occuper des autres. Hyper important, parce que vous avez certainement observé, plus vous vous occupez des autres, moins il y a de retour, et plus on est frustré du non-retour. Voilà, donc charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même. Maintenant, le troisième chakra, petit éclaircissement aussi sur la nutrition. On est dans le tube digestif, tout ce qui est lié à la digestion. Donc s'il y a un besoin d'équilibre à ce niveau-là, intéressez-vous au jeûne intermittent, à l'alimentation dissociée un petit peu, pour alléger votre système digestif, etc. Ensuite, on a le deuxième chakra. Donc on est sur la couleur orange, la joie de vivre et la notion de plaisir. Et là, pour les personnes qui auraient choisi cette carte sur la droite, on va vous demander d'être un peu plus souple, de relativiser. Il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que ne stressez pas dès que ça ne va pas comme vous voulez. Lâchez prise, respirez un bon coup, dites-vous qu'il n'y a rien de grave, relativisez et les solutions viendront à vous. Voilà, travaillez la notion de simplicité, de légèreté. Simplicité, légèreté, nous ne voulons pas dire peu sérieux ou pas sérieux. Bien au contraire, il y a vraiment un besoin pour vous de trahir cette notion-là. Et puis, quelque chose de plus pragmatique, c'est le look. Besoin de plaire peut-être, envie de rencontrer quelqu'un, ou de raviver la flamme. Une petite coupe de cheveux, un petit passage dans votre garde-robe pour éliminer ce qui ne convient plus, vous racheter de nouveaux habits, etc. Voilà, ça circule un peu, il y a du monde qui passe sur les quais. Donc ici, on a les offres estivales, avec les vacances et formations en kinésiologie. Voilà, en vacances, ou la kinésiologie en atelier présentiel avec des soirées d'approfondissement. On a un 50% sur l'appareil familial e-liprofessionnel en ce moment, juste magnifique. Les consultations privées à 50%, c'est un type de consultation, je vous laisserai en prendre connaissance. Et une conférence sur Zoom gratuite, le mercredi 16 août, sur le thème du burn-out ou de l'épuisement extrême, en voyant ça comme une formidable opportunité. Je vous laisse cliquer sur le petit code QR pour avoir toutes les infos plus précises. Et puis, vous avez le site, let's feelgood.ch sur lequel vous pouvez vous rendre et avoir toutes les autres infos. Je vous souhaite une toute belle semaine. À bientôt. Merci.